C'est très sympa vos applaudissements, mais on n'y croit pas du tout. Qui me connaît ? Ben voilà. Donc faites pas ce genre, on est content quoi. Non, et puis en plus, ils m'ont mis en premier. Ok, on sait ce que ça veut dire le premier. Vous allez m'oublier dans dix minutes, ça sert à rien. Vous voyez, on va pas s'attacher quoi. Je vais faire mon taf, je vais mettre l'ambiance, je vais préparer le terrain pour les autres qui vont cartonner. Tiens, ben j'attaque tout de suite. Les gars, est-ce que vous êtes satisfaits de vos femmes ? C'était pas des vrais oui, non. Déjà, y'en a pas eu beaucoup, c'était plus des oui de survie. C'était des oui, j'aimerais bien me faire sucer en rentrant quand même. Alors pour tous les autres qu'on fait les malins, parce qu'on a à peine dix qui ont répondu, ok ? Pour tous les autres qu'on fait les malins, je vais juste, au nom de vos femmes, vous rappeler deux, trois trucs qu'il faut pas oublier, les gars, ok ? N'oubliez jamais que si je demande à vos femmes à quoi ressemblait le prince charmant qu'elle imaginait quand elle était petite fille, avec qui elle passerait toute sa vie, mille fois sur mille, c'est pas à ta gueule qu'elle pensait, d'accord ? N'oubliez pas ça. Merci. C'est ce qu'on appelle un applaudissement suisse, il met du temps. C'est ça. Parce que ouais, les gars, quand elles étaient petites, elles imaginaient la vie qu'elles allaient avoir plus tard avec leur prince charmant. Le prince charmant, elles se l'imaginent, elles savent déjà ce qu'elles vont aimer chez un homme. La couleur des yeux, la forme des yeux, la coupe de cheveux, la couleur des cheveux. Et il y a un détail très intéressant. Et pas mal de mecs, ce soir, dans la salle, ne pourront pas me contredire. Mais depuis l'histoire de l'humanité, on n'a jamais entendu une petite fille nous dire, ben moi, mon mari, il sera chauve. C'est jamais arrivé, d'accord ? Et pourtant, il y en a un paquet qui sont en couple. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en grandissant, elles reviennent sur leurs exigences parce qu'elles connaissent la réalité, elles la découvrent. Elles commencent à fréquenter des garçons, ok ? Et là, souvenez-vous, les filles, pour 99,99% d'entre vous, cette première histoire d'amour, c'est soldé par une déception. Souvenez-vous, votre premier chagrin d'amour. Et ben ça, les gars, c'est bon pour nous, ok ? Si, parce que chaque déception, ça agit directement sur l'ambition de la meuf. C'est très simple, ça prend l'ambition et ça la défonce, en fait, comme ça. Qu'est-ce qu'elle va faire, l'ambition ? Elle va se rabaisser, tout simplement, jusqu'à la prochaine, où ça va encore se rabaisser. Et ainsi de suite. Rabaisser, 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 jusqu'à vous, les gars, en fait. Les gars, n'oubliez pas que vous êtes avec vos meufs, parce que vous êtes arrivés à un moment de leur vie où elles n'étaient pas au top. La première fois qu'elle t'a vu, elle ne s'est pas dit tout de suite, ah, c'est lui. Non. Non. Elle t'a observé évoluer dans la nature, puis à un moment donné, les gars, elle s'est dit un truc qui a changé votre vie. Elle s'est dit, il est gentil. Et à un moment donné, ça suffit, il est gentil. Après, je ne veux pas généraliser, si ça se trouve, elle a eu un vrai coup de foudre pour vous. C'est bien les coups de foudre. Eh, les filles sont très mignonnes quand elles parlent des coups de foudre. Elles disent, j'ai des papillons dans le ventre. Nous, ce n'est pas des papillons. Non, ce n'est pas dans le ventre non plus. On est sur un autre délire. Souvenez-vous les débuts de la relation, les gars. Souvenez-vous. C'était bien la complicité. Vous avez vu, tout est facile au début. C'est génial, tu lui parles à peine, elle est morte de rire. Tu l'effleures à peine, elle a envie de baiser. Souvenez-vous. Ici, c'est arrivé. Souvenez-vous. Ah non, après, ça change. Après, c'est moins foufou, quoi. C'est plus calme. On ne baisse plus, quoi. On va au spectacle. Les hommes vous connaissent tellement mal, les filles. Moi, je me suis intéressé à vous. J'ai compris. Les gars, on fait fausse route depuis le début. Arrêtez de croire que la première question qu'elle se pose à notre sujet avant de se poser avec nous, c'est des clichés, genre... Est-ce qu'il va m'aimer pour ce que je suis ? Est-ce qu'il va me faire des enfants ? Est-ce qu'il va être fidèle ? Ce n'est pas du tout à ça qu'elle pense, les gars. Pas du tout. La première vraie question importante que se pose une femme sur le mec qu'elle vient de rencontrer, c'est... Comment je vais le relooker, ce connard ? C'est la première question. C'est une mimole d'applauds, là. Une panne, quoi. Elles savent exactement comment vous rendre beaux gosses, les gars. En une seconde, hein. Elles savent quoi faire. Elles ont toutes une cordula entre les yeux. Mais elles ne le font pas. Elles sont bien plus malignes que ça. Les filles ne sous-estimaient pas leur intelligence. Parce que qu'est-ce qu'elles se disent ? Elles se disent, attends, 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 attends. Je ne vais pas non plus en faire un truc de ouf, quoi. Non, on va le laisser un peu pourri. Parce que si je leur tape, les autres qui ne le calculaient pas avant, elles arrivent à me le pétard. Ça n'arrivera jamais. L'étape qui me fascine le plus, moi, c'est celle d'après. C'est celle où elle commence à te présenter ses copines pour que tu te fasses valider. Parce que, ouais, les gars, si vous êtes là ce soir accompagnés, c'est que vous avez été validés. C'est une tierce personne qui a décidé à votre place, en fait. La première fois qu'elle travaille une copine, c'est pas une copine. C'est un scanner déguisé en copine qui arrive comme ça. Et je ne sais pas sur quel critère elle se base. Ça doit être très complexe, hein. Je n'ai pas compris, ça. Mais tout ce que je peux vous dire, les filles, c'est que chez nous, les mecs, c'est vachement plus simple. Nous, on n'a même pas besoin de vous ramener aux potes. Nous, c'est juste, elle est bonne, ouais, validée. Voilà. Terminée. Et tu sais qu'elle est validée, parce que la première fois que tes potes la voient dans leurs yeux, tu peux lire, oh, le bâtard. Elle veut dire qu'elle est validée, surlignée, stabilotée et mise en option pour qu'on ne sera plus avec. Parce qu'il y a ça, aussi. Les femmes, j'admire tellement votre capacité à prendre du recul sur les choses, à ne pas vous faire de cadeaux. Les femmes sont capables, à un moment donné, dans leur vie, de se dire, on a fait de la merde. On n'est pas du tout dans les projets qu'on avait quand on était une petite fille. Là, d'après le planning, normalement, on en est déjà à trois gosses. Du même père, du même père. Et là, rien. Alors, bon, c'est vrai qu'on s'est bien marré, on a bien profité de la vie. Allez, il n'est pas trop tard, il n'est pas trop tard. Tu peux encore faire des gosses. Tu n'as que 39 ans, meuf. Tu n'as que 39 ans. Par contre, il faut qu'on arrête de courir après les beaux gosses. On a vu, ça ne donne rien. Les beaux gosses, on va en prendre un moins bien, mais rassurant. Parce que j'ai besoin d'être rassuré. J'ai besoin de me sentir en sécurité. Je pense qu'à un moment donné, en tant que femme, de ne pas me poser la question de avec qui il a parlé, pas parlé, voilà. Alors, il ne sera pas super, super beau, mais au moins, je me sentirai en sécurité. Donc, les gars, vous êtes peut-être simplement la sécurité qu'elle recherchait. Et pour tous les mecs qui viennent de comprendre et qui se disent, mais attends, moi, je dis toujours que je ne suis pas rassurant, c'est que tu es celui d'avant, en fait. Mesdames, mesdemoiselles, regardez vos mecs. Prenez deux secondes, regardez-les. Sachez que tous vos mecs, là, 100% d'entre eux, fantasment tous, rêvent tous de se taper une de vos copines. Il n'y a pas d'exception. Et là, les réactions sont bien distinctes en fonction du sexe. C'est-à-dire que les mecs me regardent et ils sont... Mais ce n'est pas le plus drôle, ce n'est pas le plus drôle. Le plus drôle, les gars, c'est qu'il n'y a plus aucune de vos meufs qui m'écoutent. Elles ne sont plus là. Elles sont toutes au même endroit, focalisées sur la même question. C'est laquelle la pute ? C'est laquelle la pute ? C'est laquelle la pute ? Ça se trouve, vous l'avez ramenée avec vous ce soir. J'ai mis une bonne ambiance pour les autres. Je m'appelle Kalagan. Merci, mon truc. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada